Le Dieu d'Israël Le message de paix, de réconciliation et de guérison de Dieu Vous qui êtes appelé à être les sels et la lumière du monde Vous qui êtes appelé à être la voix des sans-voix En m'associant à cette réunion, moi qui viens de si loin Vous affirmez que le royaume de Dieu n'a pas de limites ni géographiques ni ethniques Mais que le royaume de Dieu est composé des hommes et femmes De toute race et de toute langue Et que la souffrance de l'un de ces petits membres du royaume Affecte tous les corps Avec vous donc ce soir Je me sens en communion Avec toute l'humanité qui souffre Qu'elle soit en Syrie, en Irak, au Yémen Ou en République démocratique du Congo, partout ailleurs Je vous remercie de m'avoir invité Et cette invitation m'a demandé d'introduire cette réunion Cette conférence par une courte réflexion Sur la Bible et la guérison Les thèmes de la guérison, comme vous le savez Traversent la Bible comme un fil conducteur De Genèse à l'Apocalypse A partir du moment Où le premier homme a péché Dieu a mis en place son programme également De guérison C'est ce qui est écrit dans le livre de Genèse Chapitre 3 et verset 15 Dieu dit au serpent La postérité de la femme t'écrasera la tête Et tu blesseras les talons Dans cette parole se trouve Tout un programme de Dieu pour la guérison Et la restauration de l'humanité blessée Aussi tous les ministères de Jésus Va porter sur la guérison Comme il avait dit Aussi bien dans son discours inaugural Des Luc 4 et 18 Que dans l'ordre des missions Qu'il accorde aux disciples dans Marc 16 Luc 4 et 18 dit L'Esprit du Seigneur est sur moi Parce que Dieu m'a loin Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé Pour proclamer aux captifs La délivrance aux aveugles Le recouvrement de la vie Pour renvoyer libres les opprimés Et Marc 16 et 17 Et Matthieu 10 et 8 Et Jésus dit aux disciples Guérissez les malades Purifiez les lépreux Chassez les démons De ces discours inoral Et de cet ordre de mission On peut en déduire Trois attitudes indispensables Pour tous les disciples de Christ La première attitude C'est la compassion La deuxième attitude C'est l'engagement Et la troisième attitude C'est la proclamation Donc permettez-moi donc D'articuler mon témoignage Autour de ces trois De ces trois mots La compassion Signifie souffrir avec Ceux qui souffrent La compassion ne consiste pas seulement A percevoir la douleur des autres Mais aussi Aller plus loin A chercher A y remédier Il y a quelque chose Dans la compassion De l'amour Agapé Elle est Plus que la simple sympathie Et aucune guérison Divine n'est possible Sans la compassion Il ne s'agit pas donc D'un amour superficiel Un amour Que nous ne limiterions Qu'à ceux qui nous sont proches Ceux qui nous sont chers Peut-être avec qui nous parlons La même langue Ou avec qui nous appartenons À la même communauté Partageons les mêmes valeurs Cet amour Cet amour Cet amour est plus profond Qu'est ça Il s'agit plutôt D'un amour Qui chéri Tout ce qui appartienne A notre commune humanité Sachant que nous tous Nous avions été créés A l'image des dieux C'est dans cet environnement Familial caractérisé Par la compassion Qu'est ma vocation De médecin ennemi En effet J'ai eu la grâce D'avoir un papa exceptionnel Dont le cœur A été attendri Par tant de souffrances Qui ont marqué Son enfance Et sa jeunesse Il était orphelin Des pères À l'âge De 7 ans Et des mères Il n'avait ni frères Ni sœurs Élevé par des voisins Et par la grâce des dieux Il a pu s'en sortir Et il devient pasteur Plus tard Son cœur était porté Vers les faibles Les orphelins Le veuve Et les malades Très jeune Je l'accompagnais Quand il allait prier Pour les malades Un jour après Qu'il avait prié Pour un malade Un petit enfant Qui était en train De convulser Il dit au revoir Mais ceci Me paraissait Comme une injustice De la part de mon père Et je lui ai dit Papa Tu as prié Mais tu ne donnes pas Les médicaments C'est ce que tu fais Avec moi Quand je suis malade Non seulement tu pries Mais tu me donnes Des médicaments Mon père m'a répondu Je ne suis pas un médecin Et ce jour-là À huit ans Ma vocation était née J'ai fait la médecine D'abord au Burundi Et puis En découvrant Dans un hôpital évangélique À l'Emera La mortalité maternelle Très très élevée Que je n'avais jamais vue Dans l'hôpital Où je travaillais J'avais décidé De faire de la gynécologie Orthétrique J'avais eu l'opportunité De le faire en France À Angers Où après Mes cinq ans d'études Je suis retourné Dans mon pays Et mes dix premières années De pratiques gynécologiques Avec l'appui des hommes Et des femmes comme vous Qui m'avaient accompagné Dans cette œuvre Ces filles dix années heureuses Où j'avais pu accompagner Des femmes Et contribuer A baisser Le taux de mortalité maternelle Cette joie Fue écourtée Par l'arrivée De la première guerre En République démocratique Du Congo Je ne sais pas si je peux avoir Pour changer Donc Donc Je disais Cette joie Fue écourtée Par l'arrivée De la première guerre En 1996 Alors que je venais De créer cet hôpital Des pensées Pour lutter Contre la mortalité maternelle Dans ma ville Natale Et bien La première Femme Que j'avais reçue À l'hôpital Elle n'était pas venue Pour accoucher Elle était venue Puisqu'elle était Violée Et pas seulement violée Mais elle était violée Avec une extrême Violence Car Elle était blessée Au niveau De son appareil génital Et donc Cet hôpital Qui se trouve En République démocratique Du Congo À l'est À Bukavu À Pans Spécialement C'est compliqué Ici Je ne m'arrive pas Bon voilà Cet hôpital À l'est Du Congo Le Congo Qui est un pays Qui a 2 millions 345 mille Kilomètres Carrés Avec 80 millions D'habitants Ce pays A été béni Par Dieu Puisque pratiquement Tous les minéraux Qu'on a besoin Pour La technologie Depuis plus de 100 taménas Ces minéraux Se trouvent Dans ces pays Mais Au lieu que ça soit Une bénédiction Ces minéraux Sont une véritable Malédiction Et aujourd'hui Comme vous pouvez le voir Sur cette carte La partie est Regorge D'un minéraux Qui est appelé Le coltan Qui est utilisé Dans Nos téléphones Et dans Nos laptops Un minéraux Qui est très Très envié Et au lieu Que ces minéraux Puissent être Exploités Normalement Malheureusement Il a entraîné Un phénomène Tout à fait Nouveau Dans Cette partie Du monde Quand j'avais Soigné La première Victime Je pensais Que c'était Un fait Du hasard Et j'imaginais Que probablement C'est quelqu'un Qui a perdu La tête Mais Après trois mois J'avais soigné 45 femmes Avec la même Plainte Elles ont été Violées Torturées Blessées Au niveau De l'appareil Génital Et là Je vais commencer A m'interroger Qu'est-ce qui se passe Dans cette région On a fait une étude A cette époque Qui nous avait montré Que Là où il y avait Le viol C'est exactement Là où Se trouvaient Également Les minéraux Le coltan Castérique L'or Mais également Se trouvait Des bandes Armées Et la question Que peut-être Vous pouvez vous poser C'est Pourquoi en fait On doit violer Les femmes Pour avoir Les minéraux C'est une question Légitime Premièrement C'est d'abord Pour avoir Le pouvoir Sué La population Sur la population Locale Et deuxièmement En fait Cette technique Est utilisée Pour piller Les ressources Naturelles Si cette photo Vous pouvez Je n'ai pas De point de terre Pour vous montrer Dans le coin Vous verrez Que ces gens Ils sont en train D'exploiter Le coltan Mais il y a Des soldats Dans le coin Il y a un Qui est là Et qui les surveille Et donc Il travaille Comme des esclaves Et nous allons Comprendre Comment on Desvient Esclaves Dans son propre Pays En fait En examinant Ces viols On a trouvé Que ce sont des viols Qui étaient Méthodiques Méthodiques Puisque les femmes Subissaient Des viols Collectifs Et ces viols Se faisaient En public Donc c'était rare Qu'une femme Vous dise Qu'elle a été Violée par une personne C'était toujours 3, 4 et 5 Même plus Mais tous Subissaient Des tortures Et ces tortures Et ces tortures Et ces Fonctions Du groupe Armé Qui avait pris Un otage Ou qui a attaqué Le village Les plus jeunes Subissaient L'esclavage Sexuel Donc elles étaient Amenées en forêt Où elles ne revenaient Que lorsque En fait Les envahissaires Ne savaient plus Quoi en faire Ces viols Sont massifs Car nous avions Observé que Certains villages 300 femmes 200 femmes Etaient violées Dans une nuit Et ça Ça ne peut se faire Que lorsqu'il y a Une planification Violer 300 femmes Dans une nuit Ça ne peut pas Se faire Par hasard Ce sont des viols Qui se commettent En public Et ici Ça augmente Le fait D'être massif Puisque Lorsque les viols Se commettent En public Devant les enfants Devant L'époux C'est l'épouse Qui est la victime Directe Mais toute la famille Qui vit cette scène Marcabre Sont des victimes Indirectes Ces viols sont systématiques Puisqu'en fait La plus jeune Que j'avais soignée D'ailleurs Il n'y a pas Il n'y a pas Très longtemps Elle avait six mois Et la femme La plus âgée On estimait Son âge Au-delà De 80 ans Je crois Qu'ici Il faut attirer L'attention Que Ces viols Ce ne sont pas Des viols Pour assouvir Un quelconque Désir sexuel Ce sont Des viols Démonus Tout simplement Pour détruire Les communautés C'est pour Une intention Délibérée Et je crois Que quelque part Je le dis toujours Dans les églises Les églises Devraient comprendre Que c'est aussi Une façon De détruire L'homme A l'image De Dieu Qu'est-ce que Ces viols Ont comme conséquence C'est un déplacement Massif De la population Lorsque les femmes Sont violées Devant Tout le monde Les hommes Sont toujours Premiers À partir Parce qu'ils ont Honte Ils sont Humiliés Ces viols Entraînent Une réduction Démographique Ces viols Détruisent Complètement L'économie Et détruisent Les tissus Sociales Et surtout Ces viols Détruisent Les tissus Familiaux Et donc On voit très bien Que ces viols Ont le même Impact Qu'une guerre Classique Mais malheureusement Ici C'est son C'est l'usage D'une arme Vendré Assez rapidement Quand il y a Le viol public Ça entraîne La honte L'humiliation La stigmatisation Et il va De soi Les gens Ont tendance A quitter Le village Pour aller Chercher L'anonymat Lorsque le viol Se répète Ça crée Une insécurité Et donc Une personne Qui a déjà Subi ça Une fois Mais ne pourra Pas rester Au même endroit Et troisièmement Quand on voit Les tortures Qu'on fait subir Les femmes Absolument Ces femmes Vont fuir Aller-retour Pour chercher Un milieu Un environnement Détraumatisant La réduction Démographique C'est fait Par la destruction Des organes génitaux Et ça Je crois Que Alors que Je voulais M'engager Pour lutter Contre la mortalité Maternelle A chaque fois Je disais Seigneur C'est trop lourd La mortalité Maternelle Dans mon pays C'est Mille femmes Sur cent Mille Qui meurent De l'accouchement C'est énorme Mais ajouter A ce fardeau Aussi La destruction Des organes génitaux Des organes génitaux Des femmes Juste pour réduire Les capacités De la production Et contaminer Du VIH Sida Pour entraîner Une mort douce Dans la communauté Et enfin La contamination Des maladies Sexuellement Transmissibles Qui vont réduire Tout simplement La fertilité Des femmes Et avec ça Vous n'avez pas besoin De bombes Pour exterminer Une population La réduction Démographique Va se faire D'elle-même La destruction De la capacité Économique On a observé Que non seulement On violait Mais aussi On pillait Les ressources Naturelles On détruisait Les récoltes On incendiait Les villages Et tout ceci C'est pour amener La population A une pauvreté Extrême Le tissu social Il va de soi Que lorsque Les femmes Sont maltraitées De cette façon En public Elles sont torturées Devant leurs enfants Devant leurs maris Devant leurs voisins La seule chose Qui arrive C'est qu'il y a Une perte d'identité Pas seulement De la victime Mais également De son entourage Un enfant Qui a toujours pensé Que son père Était les super puissants Un jour Il voit Que son père Est en train De subir Une humiliation Cet enfant La relation Qu'il a tenue Avec son père Qui ne peut pas Protéger sa mère Cette relation Va se détruire C'est de même Un mari Qui assiste Impuissant Au viol De sa femme Beaucoup Développent Même des Pathologies Assez graves Et cette perte Et cette perte D'identité Individuelle Lorsque ça touche Plusieurs personnes Dans la même Communauté En plus Il y a des enfants Il y a des enfants Qui naissent D'ici du viol Donc des enfants Qui n'ont Aucune filiation Dans la communauté Ça crée Tout simplement Une perte De cohésion Sociale Et lorsqu'il n'y a plus De cohésion Sociale La capacité De s'organiser Sa moindrie Et La population Peut être Occupée Et les territoires Peut être Exploités Par des envahisseurs Puisque les gens N'ont plus la capacité De se défendre D'où la photo Que vous avez vue Au début là Les gens sont En train D'exploiter Les minéraux Pour Des groupes Armés Et ils le font Pour leur survie Mais en fait C'est puisqu'il y a Quelque chose Qu'ils ont perdu Dans leur capacité De se défendre De lutter Contre L'air propre Et droit Alors Chers amis En tant qu'Église De Jésus Christ Notre vocation Consiste à montrer Au monde Le visage Des Christ Où la souffrance Est permanente Sous ses diverses Formes Il est vrai Que ces souffrances Nous dérangent Et souvent Nous adoptons Plutôt l'attitude De fermer les yeux Et Peut-être Fermer aussi Les oreilles Mais l'Église Qui perd La compassion Pour la souffrance Humaine Une Église Une Église Qui refuse De regarder Ce qui se passe Autour d'elle C'est une Église Qui a perdu son âme C'est du seul Qui a perdu Ça s'avère Nous croyons Que la compassion Humaine Est le canal Par lequel Dieu envoie Sa guérison Au monde Dieu veut guérir Mais il cherche Les hommes Et les femmes Qui se tiennent À la brèche C'est-à-dire Des hommes Et des femmes Qui travaillent Avec énergie Pour un monde Meilleur Et l'énergie Qui nous pousse À travailler Dans les conditions Difficiles Cette énergie-là C'est la compassion Dans certaines De nos églises Je ne sais pas En France Comment ça se passe Mais Dans certaines De nos églises En Afrique Dans mon pays En particulier On parle Que du ciel Du ciel Et toujours Encore Et encore Du ciel Tout en faisant Complètement Fi Des souffrances Du monde Aujourd'hui Et pourtant Ça nia Cette espérance Céleste Dans le texte De Matthieu 25-45 Qui dit Je vous l'ai dit En vérité Chaque fois Que vous n'avez Pas fait Ces choses À l'un De ces plus petits C'est à moi Que vous ne les avez Pas faites Et les textes Ajoutent D'ailleurs Et ceux-ci Iront Au chèque Au chèque Mains éternels Donc nous avons Obligation Comme église D'avoir 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 La compassion Regardez L'autre Sentir Que l'autre Si moi J'étais Dans cette Situation Qu'est-ce que J'aurais bien Voulu Voir L'autre Faire J'avais J'avais dit Que la Deuxième Chose C'est L'engagement Je dis Devant Ces différentes Blessures Que je viens De dire Ici Ces populations Qu'on livre À l'abattoir Chaque jour Quelque part À côté De nous Peut-être Les populations Chez nous Ont l'air Type de souffrance Mais peut-être Ici en France Vous voyez aussi Des gens Qui souffrent Nous n'avons Pas d'autre Choix Que de faire Ce que Jésus Fait En pareille Circonstance Chers amis La compassion Et l'ordre Des missions De Jésus Nous confie Nous oblige À poser Des actes Concrets Pour Dans le meilleur Des cas Mettre fin À la souffrance Et d'autrui En tout cas Si on ne peut pas Mettre fin Au moins L'atténuer Je dois vous dire Que parfois Une parole Douce Une parole Pour soulager Pour soutenir Peut-être Une main Que vous touchez Quelqu'un Qui est désespéré Vous pouvez amener Cette personne A l'espérance A l'espérance Et nos patientes Que nous traitons A l'hôpital De Pans Ils répondent Textuellement Aux symptômes Dont parle Jésus Elles ont Leur Cœur Brisé Un viol C'est ce Qu'il y a De plus Horrible D'autant Puisque ces femmes Sont réjetées Par leur mari Réjetées Par leur entourage D'autres sont Contaminées Par le VIH Sida D'autres Étaient des mères Enfants Sans savoir Même les pères De leurs enfants Puisque notre Conscience Puisque notre Science Plutôt Notre technique Médicale Ces femmes Ont besoin De sentir Que nous avons L'amour Agapé Que nous les aimons Que nous nous Approchons D'elles Elles étaient Captives Beaucoup de ces femmes Se sentaient Coupables D'avoir été violées Il fallait Des prières Et une aide Psychologique Elles étaient Prisonnières De la peur Du Candiranto Qu'est-ce que les gens Vont raconter A mon sujet Nos équipes Étaient toujours Autour d'elles Pour les accompagner Dans une procédure Psychologique Ou judiciaire Au niveau Au niveau De l'hôpital Et ça Nous le faisons Dans le cadre De la prise en charge Que nous appelons Holistique Et qui comprend Les soins médicaux L'assistance Psychologique Mais également Une assistance Socio-économique Et Des séances Des prières D'exhortation Et nous faisons Également Lorsque Les besoins Les demandes Une assistance Les judiciaires Les juridiques Cet hôpital Qui a 45 450 Lits Utilise 390 Personnels Aujourd'hui Nous avons En 2017 Nous avons déjà Soigné Plus de 50 000 Femmes Nous leur donnons Des soins médicaux Qui sont De plusieurs types Mais souvent A cause De la honte Au lieu De se présenter En 112 heures C'est seulement A peu près 15% Qui se présentent En 112 heures Alors qu'en 112 heures Nous pouvons Les redonner La prévention Contre les antibiotiques Contre les infections Contre les VIH Et les éviter D'avoir Une grossesse Non désirée Après 112 heures Malheureusement Nous sommes seulement Amenés A traiter L'infection Et souvent Lorsqu'elles ont Des blessures Graves Nous faisons La chirurgie Cette chirurgie Qui peut comporter La reconstruction De l'appareil génital Et ceci C'est surtout Pour Les jeunes Et les vieilles Femmes Lorsqu'on les Rintroduit Pour les femmes En activité Des procréations Souvent C'est à la suite D'introductions Soit Des objets Contondants Ou tirés Au niveau De l'appareil génital L'assistance Psychologique C'est une Assistance Que nous avons Introduite A l'hôpital Puisque nous nous étions Rendus compte Que soigner Seulement Les gens Physiquement Les conduire Donc Les amener A une guérison Elles avaient besoin De réintégrer Leur esprit Dans leur corps Et donc Nous avons Des équipes Soit Qui font Des médiations Familiales Puisqu'il y a Beaucoup Des familles Qui sont Disloquées Du fait Du viol Mais aussi La communauté A un comportement Qui est tout à fait Négatif De repousser Les femmes Puisqu'elles ont Été violées Les enfants Qui naissent Sans l'avoir Voulue Et qui naissent D'une maman Qui ne veut Même pas Les garder Nous avons Un travail Très très difficile De prévenir Que ces enfants Ne deviennent Pas à leur tour Des enfants Qui vont violer Du fait D'avoir manqué L'amour Des parents Mais Lorsqu'elles se portent Bien physiquement Et qu'elles se portent Bien Psychologiquement Elles n'ont pas Souvent Une communauté Une famille Pour les accueillir C'est pour cette raison Que Nous avons Des activités Sociéconomiques Pour leur permettre De se réinsérer Dans Leur Communauté Et avoir La possibilité En fait D'être Autonome Parce que Même si Elles ne sont pas Peut-être L'air conjoint Les a Abandonnés Mais lorsqu'elles Peuvent être à mesure De se prendre en charge Elles peuvent Recommencer Une nouvelle vie Et enfin Souvent Lorsqu'elles se portent Bien physiquement Psychologiquement Elles se portent mieux Et qu'elles deviennent Autonomes La demande Qui arrive En quatrième position C'est la justice Et les femmes Demandent à ce qu'on Puisse les accompagner Devant les cours Et tribunaux Puisqu'elles ont Envie De sentir Que La Les sociétés Réconnu Qu'elles n'étaient Pas Coupables Mais ici Nous faisons Également Des sensibilisations Pour que les femmes Au moins Connaissent Les droits Nous avons Créé Des Cliniques Juridiques Où ce ne sont pas Forcément Des Juristes Mais Des gens Qui sont formés Pour aider Les communautés Et je dois être Je dois dire Ce soir Que je suis Particulièrement Content Puisque Pendant Cinq ans Nous nous sommes battus Contre le pouvoir Pour avoir Le jugement D'un député Qui avait une milice Qui Violait Que Les bébés Et dans Un village Cinquante bébés A été violés Nous avions Mené ce combat Pendant Cinq ans Et c'est seulement Quand j'ai quitté Bokavu Que Ces députés Et ces Miliciens Ont été Présentés A la justice Ces pauvres Enfants N'avaient rien fait Mais Elles Arrivaient Toutes A l'hôpital Avec des Destructions Génitales Indescriptibles Donc Nous les assistons Et Souvent C'est même Nous qui organisons Ces cours Foraines Pour permettre A ce qui est La justice Soit dite L'objectif De notre travail C'est surtout Amener à ce que Les femmes Qui ont été victimes De viols et violences Sexuelles Puissent quitter Les statuts Des victimes Et être Des survivantes Et ici C'est la chose La plus importante Que nous essayons De faire De pouvoir Ramener Ces femmes A nous dire A nous dire encore Je suis une femme Parce que souvent Quand elles nous arrivent Elles disent Depuis que ça m'est arrivé Je ne me sens plus Comme une personne Depuis que c'est arrivé Je ne peux pas dormir Depuis que c'est arrivé J'ai honte J'ai l'impression Que tout le monde Connaît Ce qui m'est arrivé Chers frères Après cet engagement Qui est Le deuxième Point que je voulais Parler avec vous Aujourd'hui Nous devons avoir La capacité De proclamer Et proclamer C'est l'action De faire connaître Ou reconnaître Par une déclaration Publique Quelque chose D'officiel C'est une action D'affirmer Hautement Quelque chose Comme c'est écrit Dans Esaïe 62 1 à 2 Pour l'amour Des Sion Je ne m'éterrai pas Jusqu'à séquer Son sali Paraisse comme l'or Et nous chrétiens Nous avons cette obligation De proclamer Nous ne pouvons pas connaître Là où le mal Est en train de se passer Et se taire Et notre texte est dit Proclamer aux aveugles Le recouvrement De la vie Quand nous nous sommes Rendus compte Que malgré notre engagement A traiter les pauvres femmes Les victimes Des violences sexuelles Nous en étions arrivés A soigner leurs enfants A soigner les petits-enfants De ces victimes Vous avez compris Que depuis ces jours-là Quand j'ai soigné La troisième génération J'avais compris La solution La solution n'était pas Au bloc opératoire Il fallait quitter Le bloc opératoire Pour dénoncer La parole Nous a été utile Doublement D'une part Pour festiger L'aveuglement volontaire Des décideurs internationaux Et d'autre part Pour dénoncer La complicité des autorités locales Par cette parole Dieu a permis Que les portes Nous soient ouvertes Dans plusieurs organisations Internationales Avec l'effort De plusieurs autres Par exemple Au niveau Des lignes européennes Qui vient d'adopter Une directive Contraignante Relative à la traçabilité Des minérés Produits dans les zones Des conflits L'adoption De cette directive Nécessitait Une convergence Des vues Entre le parlement Européen La commission Européenne Et le conseil Des chefs d'état Nous avons Contacté Plusieurs organisations Peut-être Certaines organisations Ici Ont été Contactées Également L'objectif C'était D'essayer De faire Arrêter ça Et moi Je pense Que ça C'est un rôle Très important Que l'église Peut jouer Chers amis La mission De l'église Se trouve aussi bien Dans le discours Inaugural du Christ Que de l'ordre Des missions Qu'il a donné A ses disciples Si nous sommes Ses disciples Nous n'avons pas D'autre choix Que d'avoir La compassion Pour ceux qui souffrent De nous engager A défendre Les pauvres A guérir Ceux qui souffrent Et dénoncer Le mal Et l'injustice Ce chemin N'est pas Le plus facile Il est rocaillé Il est fait D'embûches De haine De persécution Et parfois même Je suis désolé De le dire Puisqu'il y a même Au mois d'aimer De cette année J'ai perdu Un gynécologue Que j'avais formé J'avais fait former Ici à Toulouse Il a été tué Tout simplement Puisqu'il Il proclamait La justice Mais c'est sur Ce chemin Que Christ Notre maître Nous attend Il ne nous attend Pas ailleurs Un écrivain Disait Qui nous a dit Que ça sera facile C'est sur Ce chemin Que notre Jésus Marche avec Les petits Les humbles Les malades Les opprimés Les blessés Que la vie A mis dans l'ombre C'est sur Ce chemin Qui nous donne Rendez-vous Un rendez-vous De partage De compassion D'engagement Un rendez-vous Pour expérimenter L'extrême Et abondante Joie D'être au service De plus petits Et des plus humbles De tous Si vous les faites Avec votre cœur Selon l'appel De Dieu Ça vous donne Une joie extrême Que le monde Ne sait pas Expérimenter Dieu A déserté Les boulevards Faciles Pour emprunter Des ruelles sombres Et repoussantes Aux côtés Des blessés De la vie Moderne Et post-moderne L'église doit répondre A ces rendez-vous Afin qu'elle vive Sinon Elle périra Sclérosée Dans ces murs Dorés Et ce n'est pas Ça notre souhait Nous voulons une église Vivante Une église Qui est lumière Dans l'obscurité Qui est laissée Les saines Du monde Merci Un grand merci Je vais demander aussi A Nicolas Fouquet De bien vouloir nous rejoindre Un grand merci Pour à la fois Ce témoignage Cette réflexion Et cet appel Nous voudrions Prendre quelques instants Pour poser L'une ou l'autre question Dialoguer avec vous Et avant que Nicolas Ensuite conclue Je propose Que nous prions Il me semble difficile De ne pas prendre Le temps de prier Ce que vous ne savez Peut-être pas Et que le docteur Moukouégué A esquissé Sans vraiment le dire C'est que sa vie Est en danger Et qu'il a été Si j'ai bien lu Protégé par les casques bleus Pendant un temps Mais les casques bleus Se sont retirés Et donc Suite à Une situation Extrêmement dangereuse De prise d'otages De sa famille Il a décidé De vivre dans l'hôpital Pour réduire les risques Mais ce qui réduit Evidemment la vie Et donc Il y a besoin D'entourer Ce frère Dans la prière Une question 50 000 femmes Soignées Depuis 1999 Si j'ai bien compris Mais combien Ne le sont pas Parce que vous ne pouvez Pas tout faire Effectivement Je crois que ça C'est C'est bon C'est bon Oui ça marche Oui les 50 000 C'est le sommet De l'iceberg Est-ce que Ce sont parfois Des femmes Que nous trouvons Dans des coins Réculées Perdues Lorsque notre équipe Mobile Se déplace Et aujourd'hui Il n'y a personne Qui peut dire Ni le nombre De morts En République démocratique Du Congo J'ai l'impression Que le compteur S'est arrêté A 6 millions Le nombre De femmes Violées Il n'y a personne Qui connaît Et c'est C'est dommage Alors j'ai une question Justement par rapport A ces violences extrêmes Auxquelles vous êtes confrontés Comment faire pour adopter L'attitude équilibrée Au sens où Vous avez évoqué le fait Qu'il faut avoir de la compassion Mais en même temps J'imagine que On risque aussi D'être peut-être trop affecté Par les situations Donc il faut aussi Prendre un peu de recul Par rapport aux choses Comment faire pour Ne pas se blinder Enchèrement Mais en même temps Pouvoir continuer A avoir de la compassion Pour les victimes Qu'on a autour de nous Voilà Vous savez dans les situations Difficiles Effectivement Nous réagissons tous A d'abord penser à nous-mêmes Je me rappelle très bien Quand j'étais attaqué chez moi C'était assez dramatique Je venais de dénoncer L'attitude des dirigeants Et je revenais de New York Et des gens en armes Sont entrés chez moi Ils ont pris mes filles à l'otage Et ils ont commencé à tirer Et il y a un de mes gardiens Qui en essai un de mes sauvés C'est lui qui a pris la balle Et il est malheureusement Mors sur le champ Je crois que Devant cette situation Ma seule réaction C'était de dire C'est assez Je ne peux pas continuer Sinon je deviens irresponsable J'ai la responsabilité aussi De protéger ma famille J'avais quitté les pays Mais je crois que La chose qui a été La plus forte dans ma vie C'est quand je vis Que les femmes Qui n'avaient pas un dollar Pour vivre Mais que ces femmes Mais que ces femmes Elles étaient portées Responsables pour payer mon billet En vendant les fruits et les guimes Que ces femmes ont été à mesure Non seulement De payer mon billet Mais elles sont Elles étaient 25 chaque jour A faire le tour De sécurité Autour de ma maison C'était plus fort C'était l'expression De l'amour Qui dépassait tout ce que je pouvais entendre Et je crois que Je me suis senti vraiment Petit Et il est vrai Que de temps en temps Quand vous revenez en vous-même Vous vous dites Est-ce que je n'ai pas perdu La tête Mais quand vous voyez La souffrance De ces femmes Et que vous voyez La grâce Que vous vous avez En tout cas J'ai toujours pris Plutôt la décision D'être à côté d'elles Que de me protéger Moi-même Alors ici En France On se sent un petit peu démuni Par rapport à toute cette situation Tout ce que vous vivez Et en même temps Vous dites que la solution N'est pas forcément Que par les blocs opératoires Donc comment est-ce qu'on peut D'une manière ou d'une autre Participer à rétablir Un peu plus de justice Pour ces femmes Alors on a tous Des téléphones portables Donc quelque part On participe un petit peu A tout ça Sans le vouloir Alors je sais qu'il existe Des fairphone Il y a sans doute D'autres possibilités De sortir de ces schémas Mais on se sent quand même Assez démuni Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord moi je Il faudrait pas que Vous vous culpabilisiez Puisque vous avez un téléphone Aujourd'hui Vous ne savez plus vivre Sans votre téléphone Et donc je crois Qu'il faut réfléchir Plutôt comment on peut faire Je crois qu'aujourd'hui Je crois qu'aujourd'hui Ce qui va très mal Dans notre monde C'est qu'il y a un côté C'est qu'il prône Une globalisation Que je dirais sauvage Donc il faut gagner Le maximum C'est une quipidité extrême Un égoïsme extrême Et dans ce contexte là On veut gagner Sans tenir compte De l'éthique Sans tenir compte De l'aspect moral De ce qu'on fait Et je dirais même Sans tenir compte De l'aspect spirituel C'est poser la question Ce que je gagne Est-ce que En quoi est-ce que Ça détruit la vie de l'autre Et je crois que c'est là Où se trouve la question Le téléphone n'est pas mauvais Le coltan Si le Congo en a 80% Des réserves mondiales Ça devait être Plutôt Bénéficier aussi Au Congolais Et là Vous avez quelque chose Vous avez En fait Une opportunité Que nous n'avons pas Nous nous sommes En train de nous battre Pour qu'il y ait Des élections Dans notre pays Puisque seulement Quelqu'un décide Que je ne veux pas Faire les élections Et il ne les fait pas Mais vous Vous avez la possibilité De vous exprimer Vous avez la possibilité De voter Mais comment Vous utilisez Quand vous mettez Votre Votre carte De lecteur Dans le box Est-ce que Vous arrivez A créer Cette discussion Pour dire Il y a Des millions Des frères Chrétiens Au Congo Qui sont Top Qui sont Moi je crois Que c'est Que les femmes Et les enfants Subissent au Congo Si l'église Ne dénonce pas ça C'est une responsabilité Parce que moi je crois Que ce n'est pas seulement Détruire le corps C'est détruire également L'église C'est détruire Les familles Et je pense Que vous avez Cette capacité Vous Au moins De voter Vous pouvez Influencer Les politiques Puisque Ce que nous subissons Au Congo Ça vient Tout simplement Des décisions politiques Vous pouvez Vous imaginer Je tire Un tout petit peu Mais vous pouvez Vous imaginer Que le coltan Le tantal Il n'y a pas Une Une industrie Moderne Pour exploiter Le tantal 80% Du tantal Mondial Donc Chaque personne Qui a un téléphone Dans sa poche Il a une petite partie Du Congo Mais qui a été Pris Sur En violant En détruisant Des communautés Mais aujourd'hui Les multinationales Ils ne veulent pas Même créer Avoir Une 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 Industrie Qui peut exploiter Ces minérés Correctement Selon les règles Ils préfèrent La photo Que je viens De vous montrer Où les gens Travaillent Comme des esclaves Où les gens Sont tués Les femmes Sont violées Obligées D'éviter Les villages Et moi Je pense Que ce que nous Avions fait Il y a deux ans Il y a une année Plus tôt C'était Forcer L'Union Européenne A changer Sa politique Sur la Transabilité Des minérés Et vous avez Des députés Vous pouvez poser Ces questions A vos députés Qu'est-ce qu'ils font Pour changer La vie De ces pauvres Femmes Qui sont maltraités Et là Je crois Que l'église Peut faire Une solidarité Avec ces femmes Et avec Les députés Ici Que vous avez Ils peuvent Voter Des bonnes lois Mais la volonté Souvent manque Et la loi Qui a été votée Qu'on a dit Qu'elle est contraignante Finalement Il y a Plein d'amendements Qu'on sait limiter Tout simplement Aux coltans Donc Aux coltans Brits Mais ça ne concerne Pas Tous les coltans Qu'on peut importer Série transformée Ou du coltans Qui vient dans les appareils Moi je crois Que je fais un appel A vous Par solidarité Avec les femmes Congolaises Posez des questions A vos députés Lorsqu'ils votent Des lois Comme cette loi Sur la traçabilité Pourquoi ils ne peuvent Pas voter une loi Qui est rigoureuse Pour permettre A ceux que Quand vous avez Du coltans Dans votre poche Que ça soit Du coltans Propre C'est possible Vous l'aviez fait Pour les vêtements Qui venaient de Thaïlande Pourquoi vous ne pouvez pas Le faire pour le Congo Par solidarité Pour les chrétiens Du Congo Vous pouvez le faire Je vous remercie Applaudissements Une dernière question Qui va aussi rejoindre L'une des raisons Pour lesquelles vous êtes présents Avec nous C'est donc que vous avez signé La préface d'un ouvrage Ils ont aimé leur prochain Et donc dans cet ouvrage On présente Une trentaine de portraits De figures protestantes Qui se sont engagées Dans le domaine De la solidarité Et vous faites partie De ces portraits Vous êtes donc Une source d'inspiration Pour notre génération actuelle Voilà un exemple Qui nous permet aussi De nous interpeller De nous faire réfléchir Comme vous venez de le faire Et ma question C'est la suivante Dans votre parcours Quelles sont les personnes Qui vous ont peut-être Inspiré Que ce soit des figures Chrétiennes Ou non Des figures du domaine médical Qui est le vôtre Ou peut-être pas Parce qu'on se rend compte A la lecture de la Bible Que c'est quelque chose D'important aussi La dimension de l'exemple Pas forcément de copier Mais d'inspirer Il y a l'apôtre Paul Qui se présente Par exemple Assez souvent en exemple Jésus est l'exemple Par excellence Mais du coup Dans votre parcours Qui est-ce que vous pourrez Citer comme personne Qui a pu vous inspirer Ou vous donner envie D'aller de l'avant Celui qui m'a inspiré Beaucoup dans ma vie C'est un médecin Un pasteur Mais médecin Il était d'abord pasteur Et il a été missionnaire En Afrique Et quand il est arrivé En Afrique Il s'était rendu compte Que la parole des dieux C'était très bien Mais qu'il faisait face A des maladies Et qu'il ne savait pas Quoi faire Et souvent Il mettait sa vie De leur côté Il pleurait Puisqu'il ne pouvait pas aider Les gens Qui venaient le voir Avec les problèmes De santé Et ce médecin norvégien Il est retourné à Norvège Il a fait des études De médecine Pour revenir Et il a formé Dans ma région Le premier hôpital évangélique De la région Et donc il était pasteur Il était médecin Et je crois Et je crois Il y a des livres Sur lui Malheureusement Qui sont écrits En norvégien Donc pas accessibles Mais c'est un homme Qui m'a beaucoup inspiré Puisque je le voyais faire Et j'étais très très inspiré Par sa vie Il était médecin pasteur Orly Docteur Orlyan Merci Alors nous sommes rendus compte Que la prière Avait une place importante Dans ce que vous avez dit Dans ce que vous vivez Et même dans L'aide apportée aux femmes J'ai pas de questions A vous poser Simplement proposer Que nous levions tous Et que nous prions Avec vous et pour vous Dans le beau ministère Que vous accomplissez Seigneur notre Dieu Tu nous fais la grâce D'être témoin D'avoir entendu Tout ce que tu as mis Sur le coeur de notre frère Comment tu l'as conduit A ne pas compter A ne pas tenir A sa propre vie Pour être en aide Aux femmes qui sont violées Dans son propre pays Dans sa propre région Tu sais tout ce à quoi Il a renoncé Les risques qu'il court Notre prière C'est que tu le protèges Tu le protèges lui Sa femme Ses enfants Ses collaborateurs Tous ceux qui d'une façon Ou d'une autre Sont impliqués Dans ce ministère Et que tu renouvelles Le courage La force A la fois pour Guérir Mais aussi pour proclamer Comme l'a dit notre frère Protège-le Et aide-nous surtout A ne pas être Des auditeurs oublieux Ce que nous avons entendu Que cela puisse Se transformer En une prise De décision De position De solidarité Avec tous nos frères Et soeurs Au Congo C'est la prière Que nous te faisons En Jésus Christ Amen